Salut c'est Pépette, nous le savons tous, les procès de sorcellerie dans l'histoire reposaient davantage sur de la cupidité, de la paranoïa et de l'envie que sur les travaux de Satan lui-même. En 1580, le procès écossais de North Berwick, qui va tristement inaugurer les chasses aux sorcières dans les pays anglo-saxons, repose justement sur de la paranoïa et sur un effet papillon. Comment un mariage et une tempête à des milliers de kilomètres de cette petite bourgade vont entraîner un procès de deux ans avec la condamnation de 70 à 200 accusés ? Bienvenue sur la chaîne Culture et Histoire dans la bonne humeur. En 1589, Jacques VI, roi d'Ecosse, épouse la jeune Anne, sœur du roi Christian IV du Danemark. Pour la petite info, ayant trop de choses à faire, il se fait représenter. C'était monnaie courante à l'époque. Alors, c'est Georges Key qui s'y colle et qui va même aller jusqu'à s'allonger dans le lit nuptial pour officiellement consommer ce qui ne sera pas consommé. Une série de tempêtes durant le voyage retour en Écosse pousse la jeune mariée à s'abriter en Norvège. Son bateau est complètement brisé, c'est pour dire la violence des intempéries. De nos jours, on accuserait le réchauffement climatique d'être à l'origine de phénomènes aussi violents, mais pas à cette époque et encore moins Jacques VI qui, en bon paranoïaque, est persuadé que la Terre entière lui en veut. En même temps, il a des circonstances atténuantes. Il a été victime de tentatives d'assassinat, enfant. Il a perdu des proches. Bon, ça l'a marqué profondément. Et puis, il a une passion pour l'occultisme. Ça n'aide pas vraiment l'esprit à y voir plus clair. Il arrive en personne au Danemark pour récupérer son épouse et voir un peu plus clair dans tout ça quand il tombe sur une conversation très animée entre l'amiral Peter Dunk, qui dirige la flotte danoise chargée d'escorter la princesse, et Christopher Valkendorf, le ministre des Finances. Le gros de la conversation, c'est que quand on est avare et qu'on n'investit pas dans le matériel du navire, c'est normal que celui-ci ne résiste pas aux intempéries. Donc, résultat, la jeune princesse du Danemark et jeune reine d'Ecosse a failli y passer. Valkendorf est indigné. Ça sent surtout le soufre pour lui. Il a intérêt à trouver une solution pour sauver sa peau. Il proteste avec la dernière énergie. Il n'a rien à voir là-dedans. Cette tempête n'est pas naturelle. C'est l'œuvre d'une sorcière. Sorcière dont il connaît l'identité. Karen Viveur. Cette chère Karen aurait mis des petits démons dans des barils vides sur le bateau. Et une fois en mer, ce sont eux qui ont provoqué la tempête, pas lui. Si pour toi cela tient du délire, sache qu'à l'époque, c'était plausible. Pour être bien sûr que son histoire alambiquée tienne la route, il sort une preuve de son chapeau. Avec la complicité du maire de Copenhague, il fait interroger une autre femme. Anne Colding, déjà emprisonnée pour sorcellerie. Alors, on la questionne sur la tempête. Elle avoue tout. Tu m'étonnes. Sous la torture, je peux te dire que le cousin Duncan est intelligent et que j'aime le haggis sans sourciller. Elle dénonce Karen et quatre autres personnes qui, à leur tour, dénoncent d'autres personnes. Bon, c'est l'effet boule de neige de toutes les chasses aux sorcières. Et au total, 17 personnes innocentes sont condamnées à mort pour des conditions météorologiques désastreuses. Les sorcières sont mortellement punies. Alléluia. Mais étrangement, cela n'empêche pas les tempêtes de freiner le roi Jacques VI et son épouse sur le chemin retour en Écosse. Certains diront que c'est un châtiment divin pour avoir ôté la vie à des innocents. D'autres répondraient que le diable ne lâche pas facilement prise. Jacques fait partie de ces gens-là. Cet épisode alimente encore plus sa paranoïa. Non, mais il le savait bien qu'on voulait sa perte. Alors, dès son retour en Écosse, il utilise son expérience de démonologue pour anéantir les sorcières qui polluent son royaume. Ne riez pas, il a écrit un livre très sérieux à ce sujet. C'était la mode. Chacun y allait de ses connaissances sur les démons et les sorcières. Par exemple, si vous vouliez savoir si une femme en est une, vous lui attachiez une grosse pierre au cou et vous la jetiez à l'eau. Alors, si elle flottait, c'était une sorcière et si elle coulait, comme dans 100% des cas, c'était une innocente. Mais bon, elle est morte, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'en fallait pas beaucoup pour être accusé de sorcellerie. Il suffisait d'avoir les cheveux roux, de porter la marque du diable, c'est-à-dire une tâche de naissance ou un grain de beauté, et d'être gaucher. Le mot sinistre vient en fait du latin sinistra, qui veut dire gauche. Et puis, si vous étiez une femme âgée, que vous travailliez avec des plantes, que vous étiez sage-femme, que vous étiez une jeune veuve avec un peu d'argent, ou alors une femme âgée veuve avec un peu d'argent et peut-être un peu sage-femme sur les bords, vous étiez sûr de passer à la question. Là, vous vous demandez quel est le lien entre la tempête et North Berwick précisément. Partons à la rencontre de Gélis Duncan ainsi que de son employeur, l'huissier adjoint, David, s'étonne. Alors, Gélis ne se contente pas de travailler pour lui. C'est une guérisseuse. Elle apaise les douleurs et guérit les maladies grâce à des plantes. Un métier répandu est fort utile, puisque le médecin coûtait une blinde. Ça n'a toujours pas changé, vous me direz. Elle a l'habitude de sortir la nuit et son employeur se pose quand même des questions. À la faveur du lancement officiel de la chasse aux sorcières de sa majesté Jacques VI, cet homme se demande si Gélis ne serait pas une sorcière. Comme la nature humaine aime prendre des raccourcis, en novembre 1590, il s'en convainc. Ça y est, il a enfin une mission de vie. Elle l'arrêtait pour le bien de la nation, du roi et de Dieu. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il va lui falloir une confession. Ce qui n'est pas très compliqué, lui et ses amis la torture à coup de vis à molette de corde. Il lui brise les doigts. Mais c'est une dure à cuire, elle n'avoue rien. Alors, il se décide à regarder sur son corps pour voir s'il y a la marque du diable. Les soudards la déshabillent violemment. Bingo ! Une tâche de naissance, un grain de beauté, Dieu seul sait ce qu'ils ont vu. Par peur ou sous la douleur, la pauvre malheureuse avoue tout. Et cet homme ne s'arrête pas en si bon chemin. Il l'envoie à la prison d'Edimbourg, où elle est encore torturée, se met à table et dénonce de nombreux complices, dont une vieille sage-femme guérisseuse, Agnès Samson, et un maître d'école, John Cunningham. Au total, entre 70 et 200 personnes, tous statuts sociaux confondus, sont inculpés pour sorcellerie. Le roi Jacques VI assiste lui-même au procès. Rappelez-vous, pour son mariage, il n'avait pas le temps, mais là, il peut galer quelques heures dans son agenda hyper chargé. Chaque accusé ira de ses petits détails, et vous allez voir comment la tempête va être amenée. Agnès Samson, par exemple, raconte que Guélisse jouait de la harpe juive pour Satan lors de leur convention de sorcière, convention qui ont lieu sur la pelouse de l'église Saint-André-Kirk. Devinez où se trouve l'église ? Sur le front de mer ! Ah ben c'est parfait pour lancer les tempêtes ! Guélisse Duncan, Agnès Samson, John Cunningham auront des entretiens privés avec le roi où ils avoueront tout. Il se raconte que la malheureuse Guélisse, les doigts écrasés, réussira à interpréter magnifiquement bien la symphonie du diable pour sa majesté Jacques VI. Concernant la tempête qui aurait dû mettre fin à la vie du roi, les trois principaux accusés disent avoir déterré des cadavres pour les démembrer avant d'attacher ses membres à des cadavres de chat pour lancer le tout à l'eau et jeter le sort. Voilà, on est bien loin des petits démons dans les barils, rappelez-vous, mais ça, Jacques VI n'en a cure. Bien sûr, ils se rétracteront au moment de leur exécution. Beaucoup d'autres accusés, eux, expireront dans les geôles, victimes des tortures particulièrement à trop. Il faut dire qu'on n'y allait pas de main morte avec certains instruments comme l'éventreur de poitrine. Cet appareil fait exactement ce que vous pensez qu'il fait. Il se compose de quatre leviers à dents qui enferment le sein de la sorcière avant de l'arracher de la poitrine. Je vous laisse imaginer le spectacle. Un autre appareil était le Sculpt Brideuil. C'était un appareil métallique qui s'enroulait autour de la tête de la victime avec des protubérances que l'on glissait dans la bouche pour l'empêcher de parler. Fun fact misogyne, les hommes l'utilisaient aussi sur des femmes qui les harcelaient trop souvent. Après, ça va tranquillement à la messe pour communier. Jacques VI est très fier de lui. Il est en train de faire le nettoyage dans son royaume. Shakespeare lui rendra un vibrant hommage dans sa pièce Macbeth en évoquant le procès de North Berwick à travers les trois sorcières. Shakespeare était un flagorneur. Il avait besoin de gagner sa vie. Donc, en gros, il faisait plaisir au roi. À ne compter pas sur lui pour écrire des jacuzzes et en assumer les conséquences. Cette vidéo touche à sa fin. Bravo, tu es allé jusqu'au bout. On te dit merci. Bye, bye.